Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Destiny 2. Nous sommes repartis. Je lance l'activité comme vous pouvez le voir. Je suis passé au niveau 12 et à 122 de puissance. J'ai un peu joué avec Rontopo, vous savez, l'administrateur aussi du groupe gardien du clan, pardon, gardien de la Playroom. Et puis qui a un très bon ami streamer à moi aussi. Du coup, j'ai un peu avancé. Et je vais légèrement augmenter le son, ne vous inquiétez pas. Mouais. Enfin bon, voilà. Donc j'ai un tout petit peu avancé mais j'ai pas fait du tout d'histoire ni rien. J'ai fait du PVP et des événements publics qu'on a déjà pu voir. D'ailleurs c'est toujours les mêmes événements publics plus ou moins pour l'instant. Petite déception à ce sujet là mais bon, on y reviendra peut-être. Peut-être que ça se débloquera, peut-être que ça changera une fois qu'on aura fini le jeu. On verra. Ah bah, on te cherche partout ! C'est stylé cela dit. Bonjour. De tous les lieux que j'ai visités depuis ma renaissance, je ne pensais pas me retrouver ici, au dernier endroit où le voyageur s'est posé. Je suis venue en quête de réponse, mais je n'ai toujours rien trouvé. Ikora, Zabala est en train de former une résistance et il pense que... À quoi pourrait bien servir une résistance si vous êtes le seul qui survivrait ? Je pense que ce monstre, Ghaul, sait que ce lieu a été béni par le voyageur. Je pense qu'il a envoyé sa légion ici pour y trouver quelque chose qu'il ne pourrait jamais comprendre. Et je pense qu'il continuera à profaner tout ce que nous tenons pour sacré. Hum hum ! Sauvez ce lieu, gardien. Ne gaspillez pas cette seconde chance. Enfin bon, si je deviens la boniche de tout le monde, ça ne va pas le faire non plus, si je puis dire. Mais enfin ! Voynot, on va bien voir. D'accord, donc le voyageur s'était posé là. Intéressant sur le principe. Alors, est-ce qu'il s'était posé, est-ce qu'il s'était craché, je ne sais pas. Tout est relatif, bonjour. 261 de puissance lâche. Il y en a qui progressent plus vite que moi, chers amis. Du coup, oui, vous allez peut-être voir aussi d'autres armes et aussi une épée que j'ai lootée sur les événements publics. Bon, ce n'est pas complètement épique et je ne suis même pas fan de mes armes actuelles pour être honnête avec vous. Mais bon, on va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Est-ce que je peux passer par là apparemment ? Oui. Alors le seul conseil que je peux vous donner maintenant que j'ai un petit peu joué dans les zones sans événements, vous savez, dans les zones ouvertes, c'est de bien fouiller partout. Entrez dans la base pour essayer de découvrir ce qu'ils y font. Vous y trouverez... ...le ciel. Nicora, qu'est-ce que c'est ? De l'énergie. L'énergie du voyageur. Mais qu'ont-ils fait ? C'est de ma faute. J'aurais pu empêcher ça. D'accord, ils ont pompé le voyageur. Pas sans votre lumière. Je vaux plus que ma lumière. J'aurais pu essayer. J'aurais dû essayer. C'est pas faux. Après, quand tu es un leader, il faut mieux... Pardon, excusez-moi, je trouve que c'est un ennemi. ...renaître et mourir encore. Le voyageur ne m'a laissé qu'une seule vie. Voilà, vous avez l'expérience de plusieurs vies. Et j'ai peur de la perdre. Le plus triste, ce serait que ceux qui ont le plus d'expérience, le plus de sagesse, entre guillemets, si on veut. Ce serait dommage d'avoir des entités qui ont beaucoup d'expérience. Et j'ai l'impression qu'elle donne un peu plus d'ordre. Vous savez, le ton est beaucoup plus autoritaire. Quand j'écoute Zabala, j'entends quelqu'un, presque une espèce de voix de la sagesse. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand j'écoute Cade, j'entends un rigolo. Elle, j'entends vraiment quelque chose d'autoritaire. Je trouve ça moins agréable à entendre. sans vouloir être vilain. On va se mettre en 3ème personne, ça change. Hoplé. Toujours. La Légion semble préparer une cargaison, Ikora. Essayez de découvrir de quoi il s'agit. Tout élément d'information qu'on peut trouver est bon à prendre. Oula. Il y a des pissions ! Bonjour. Toujours. Toujours, vous n'êtes toujours pas aussi... Ouh, du bleu. Ténèbres agaçantes, armes puissantes. C'est Stilae. Je reconnais que c'est Stilae. J'ai cru qu'il avait lâché quelque chose, lui. J'ai cru voir un truc voler. Apparemment, je me suis trompé. Ou alors ça a disparu peut-être. Du coup, on va aller voir ce que c'est que c'est ténèbres. Dans les armes puissantes, une arme bleue qui plus est. 134, je suis à 111, ça peut être pratique. C'est un fusil à pompe ? Tant pis pour l'épée. On en trouvera d'autres, vous inquiétez pas. Hop. Cette substance bleue qui ressort des fissures du sol, c'est de l'énergie brute du voyageur. Bon, petit test. Ouais, c'est efficace. Quoi ? Bref. Qu'est-ce qui m'a attaqué par derrière ? C'est étrange. Bon, en tout cas, on a passé l'endroit. On progresse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais. Où est-ce possible ? Nicora ? Que voyez-vous ? Je ne sais pas. Des failles dimensionnelles et d'autres sortilèges. Il est corrompu. Ok, j'avance. Wow ! Euh... Sont-ce-là des mines ? Il semblerait en effet que ça l'en soit. Ok, problème de mine résolu. Vous avez meilleure mine maintenant ! Je ne la referai pas. Je ne la referai pas. Ok. Ok. Progresse. Ok, alors je ne sais pas trop si ces explosions me font des dégâts. Il semblerait. Touché. Permets-moi que je recharge, s'il te plaît. J'ai tout mon temps. Alors, Alan, très très bonne cadence de tir. Par contre, en termes de précision, ce n'est pas ça. Et en dehors de ça, c'est une très très bonne arme. D'accord. Sacrée histoire. Voler la lumière ? Bah si. Il peut voler la lumière. Et transformer ses armées en être immortel, quoi. C'est... Je pense, non ? Wow ! Bonjour ! Ok, on sort plutôt bien. Ok. Alors, réflexionnons. Bonjour ! D'accord, ils peuvent passer à travers le mur, mais les balles, non. D'accord, ok. Pourquoi pas ? Donc, ce n'est pas un mur, en soi. On doit essayer d'extraire ce qu'il reste de l'énergie du voyageur pour tenter de s'approprier la lumière pour lui et sa Légion Rouge. Bah, c'est ça ! S'il y arrive, il deviendra immortel. Et rien ne pourra l'arrêter. Bah, si. Sa propre technologie. Voilà, on se retrouve dehors. Qui lui a permis d'enlever la lumière des autres ? Bah, je ne sais pas. Je suis le seul à... Oula. Rejoignez Ikora. Pourquoi ? Mais, mais... Non, moi j'ai bien envie de continuer par le ch... Non, bah, je continue par là, hein. Tant pis. Je ne sais pas où est-ce que ça m'emmènera, mais... J'espère au bon endroit. Apparemment. Ok, bonjour. Oula. T'es con, peut-être... Ah bah si, j'allais dire t'es con, peut-être j'ai ton bouclier, mais... Ça y est, ça vient. Celui, il est eu aussi. Bonjour. Ah oui, j'avais oublié cette histoire. Ça fait mal, hein. Ah, t'as pas aimé, pour le coup, là, hein. Récupérer des missions, je suis fou. Aïe, je me suis cogné. Bon, attendez, un instant. Bon, on va essayer de grapper là-haut. Ah, Tiba Inia ! Ok, du coup, vous pouvez me rejoindre là ? Ou vous êtes complètement... Rect. Par le fait que je sois sur une... Oh, du vert. Je la récupère. Cuckoo. Si je remonte, en fait, vous... Vous êtes coincé, je suis coincé, quoi. Ok, il y a une grosse lumière bleue sous moi. C'est assez horrible à regarder, visuellement, hein. Bon bah on y va, parce que de toute façon, même recte, il se planque en dessous. C'est bon ? Vous êtes tous calmés ? Bon bah la suite, alors. C'est quand même pas très rigolo, les corrompus, hein. Oh là, le prochain que je vais lui taper dedans. Boum ! Ça prendra. Je l'ai dit, hein. Désolé, je l'avais dit. Voilà. Retour... Oh, du bleu. Ouh ! Siège primordial, type 1 ! C'est... Quelque chose que j'ai déjà. Alors, attendez, normalement j'ai chopé des bobottes. 135... 134... Euh... 134... 133... 136... Je prends. Ok. On grimpe. Ventame de puissance. Ok. Oui, bah continuez à la regarder, elle est très intéressante, ma grenade. Par contre, vous êtes pas chiants, effectivement. Chaud. Pas d'autre ennemi, il faudrait que je pense qu'on va tout simplement checker le radar, en fait. Ça va rentrer les différentes techniques, mais ne vous inquiétez pas. Au passage... Au passage... J'ai dit que j'allais augmenter le son. 8 max. D'accord. Je suis déjà à fond. Tu ne fais rien, I.O. risque d'imploser. Gardien. Nous ne pouvons pas perdre ce lieu sacré. Faites ce qu'il faut. Mon ombre ! Arrêtez les corrompus. Mais, 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 mais t'arrêtes de me... Elle me donne des ordres. J'aime pas ça. Concentre toi Marcus. Concentre toi. Tu peux faire mieux que ça. Je dirais que les corrompus invoquent une sorte de portail. Il faut les arrêter. Ces vermines sans cervelle comptent sûrement rappeler tous leurs amis pour venir dévorer cette lune. Une en moins. Et vous allez pas me péter les couilles longtemps. Ok, j'ai comme qui dirait l'impression qu'ils vont continuer à me tirer dessus même si je passe 3 plombs à... Enfin qu'ils vont continuer à pop même si je passe 3 plombs à les tuer quoi. Donc euh... On va aller voir la madame. Vous prenez que si genre, si je sors ce type d'armement... C'est pas pour euh... Faire dans la gnognote. Coucher. Coup de régène. Allez. Voilà. Et un trolley. Où elle est la dernière ? Elle est là. Viens voir papa. Voilà. Ça va être beaucoup plus dur de pop là maintenant. Quoi ? Je l'ai pas eu ? Hein ? J'ai eu les 3 ! D'accord. Je croyais avoir eu les 3, autant pour moi. J'aurais juré avoir eu les 3. Du coup j'ai cherché un peu partout mais euh... Ce sont des choses qui arrivent hein, tant pis hein. Allez. Cette fois-ci on perd pas de temps. Ah bah ça... Ah non. Il faut les arrêter. Ces fermines sans servaites comptent sûrement appeler tous leurs amis pour venir dévorer cette lune. Ok. J'en vois une. J'en vois une. Et deux une. Aïe. C'est quand même assez nombreux et je bourre peut-être un petit peu trop fort. Ok. Ok j'ai eu les 3 cette fois-ci. Me dis pas le contraire. Je te croirais pas. Voilà, c'est pas ce qu'il me semblait. Si j'avais les 3, j'étais en mesure d'annihiler la présence des autres. Dans ce cas, pourquoi est-ce que je détecte toujours une anomalie dans la dispersion des neutrinos ? Il n'a pas vraiment fermé. Attendez. Nous allons regarder de plus près. Un gros métier à cette situation ! What ? Qu'est-ce qu'il me bat le bêtement ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bonjour ! Il y a une boule qui vient vers moi ! Bien s'il me semblait. Couverture ! Il ne marche pas des masses cette histoire. Je rêve ou allez essayer d'aller. C'est supposément une grosse arme. Je précise parce que des fois que vous ne sachiez pas que c'est censé être une arme extrêmement performante. Je ne sais pas si c'est pour ça. J'ai pas d'aller. Je n'ai pas de temps qu'il n'y a pas de temps que c'est pour ça. Allez ! Allez ! C'est bon ! Allez ! Allez ! C'est bon ! C'est tendu du slip ! Je sais que ce lieu est important pour vous, mais... Il n'y a rien qui me retienne ici, Sourio. Il ne me reste qu'une seule vie. Et je suis prête à la donner pour arrêter Gaule. Partons immédiatement. Agrona PR2, on est en 334. Un fusil à impulsion. Icoraré, il faut qu'on parle. Quant à vous, gardien trop curieux, j'ai quelques mots à vous dire. Gardien trop curieux... Ça y est, ça ne va plus. Fin de la mission, cool. Intéressant. Un peu pointless en soi, parce qu'on a l'impression de la convaincre. J'avais vu un bleu là-bas et je n'ai pas pensé à le prendre. Ça c'est la tristesse. Comment dire... On a l'impression qu'on essaie de faire quelque chose qui est important pour elle. Et finalement elle dit à la fin, j'ai rien qui me retient ici. Je me casse. Ok. Il y a de quoi le prendre mal. J'ai vu la notification. J'ai reçu la notification sur mon téléphone. Ok, bon bah... Quel homme ? C'est Kay qui vous a demandé de m'ennuyer, c'est ça ? Euh... Non. Retourne le fragment du majeur dans la zone ME pour activer votre doctrine... Ah oui, nouvelle doctrine aussi. Ça, ça, ça va venir aussi. Il va falloir qu'on en parle. Terminer les deux parties dans le programme compétitif pour obtenir un équipement rare. Parler à Asher sur IO. Bah on va parler à Asher sur IO. Voilà. Bonjour Asher. Asher ? C'était Caché ? C'était Caché ? D'accord. Il devrait nous permettre d'analyser ce tout-puissant. Ainsi, nous pourrions dire à ce Zavala... Il n'y a que quatre doigts. Ce qui cloche avec son plan. A la main droite. Rien ne me fait plus. Sur sa main mécanique. En attendant, je n'ai pas l'intention de gaspiller des opportunités pour la recherche. Vous serez donc mon assistant. Allez-y. Pas le temps de discuter. Ok. Cool. Merci. Donc du coup... La Guerre Rouge. Nous disposons de très peu d'informations au sujet du vaisseau amiral de la Légion Rouge, le Tout-Puissant. Selon Asher Meere, en accédant au réseau des esprits tutélaires de l'âge d'or, nous pourrions récupérer des données importantes et améliorer nos chances de victoire. Je vais laisser votre équipement exotique et trouver le point faible et le tout-puissant en terminant la mission Führer. Donc je suis obligé de choisir un exotique. Alors, lance du graviton. Le troisième coup d'une décharge inflige des dégâts élevés. Les frags avec cette arme font exploser les cibles. Insolation. Munition explosive. Mets les cibles en surbrillance. D'accord. Rayon de soleil. Les cibles éliminées avec rayon de soleil explodent dans une effagration d'énergie solaire. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Casse-coup. Pistolet mitrailleur. Je n'ai pas vu. Oui, donc c'est un rêve. Donc c'est que des armes énergétiques. Ok. C'est joli tout ça. Est-ce que vous en pensez ? Casse-coup. Pistolet mitrailleur. Subi à des dégâts cryo-électriques augmente la puissance de l'arme. Quand le conducteur cryo-électrique est actif, les tirs ont une chance d'ensemble d'une chaîne d'éclair et de rendre des munitions. Pour l'instant, je n'ai pas trop de problèmes de munitions. Donc je pense que je vais partir sur un revolver. Parce que le fusil à impulsion, je n'ai pas trouvé sa pratique à l'heure actuelle. Le PM est plutôt pratique en soi. Mais j'ai déjà une arme, vous savez, automatique. Un fusil automatique. Du coup, je vais prendre un revolver 155. Qui me semble bien plus intéressant. Alors ça, nous ne le faisons toujours pas, chers amis. Nous allons faire ça en fin de... Deux niveaux tout simplement. Toujours aussi stylé par contre ce truc là. Benji94. Tiens, j'ai cru voir un truc. Genre un ennemi est proche. Non ? Bon bah je me suis planté alors, c'est pas grave. Suis-je qui suis-je dans quel étagère ? Non bah c'est bon. On est à combien ? On est à 23 minutes. Bon, il vient de se désactiver. C'est pas de bol. On n'a pas de chance sur ce coup là. On va l'équiper quand même. Voir un petit peu à quoi il ressemble. Et surtout de profiter de son 155. Qui voilà, nous fait grimper un petit peu en termes de puissance. Et ça, c'est très 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 cool. 133, 111, je ne veux pas sur le 133. Voilà, 117. Ce serait bien de le monter aussi celui-là, le casque. On va faire un petit peu le nettoyage. Alors qu'est-ce que je fais ? Je fais le nettoyage des différents objets et qui ne font pas partie du stuff de départ. Des fois que, pour une raison ou pour une autre, je récupère un stuff de départ plus puissant. Ici, fusil à fusion, épée, fusil à pompe, lance-grenade. J'ai quoi ? Fusil à pompe. Donc je peux virer le fusil à pompe main dans la main. Voilà. Guêpe des sables, guêpe des sables. Je peux virer le petit format. Ici, agrona 44, 34 pardon. 117, je vire le 117. 93, 91, je peux les virer aussi. Parfait. Oula, c'est la bonne chose. Crac. Voilà. Celui-là, je le garde parce que c'est mon seul fusil d'éclaireur que je n'ai pas trouvé depuis très longtemps. Et donc, voilà. Le pistolet en question. C'est joli en tout cas. Très, très, très joli. D'accord, c'est toute la boule que je change. Oui, c'est un revolver, entre guillemets, technologique. En fait, finalement. Oui, c'est vrai. Quand tu y penses. C'est aussi simple que ça. Bon. Bon, bon, bon. Est-ce qu'on a un autre événement public qui s'est lancé ou... Ouais, mais il est loin d'un TP. Bon, bah tant pis du coup. Tant pis, tant pis, tant pis. Bah écoutez, les amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir gagné. N'hésitez pas à le pouce-bériser, le commenter, le partager, vous abonner. Euh... N'hésitez pas à partager la vidéo et ou les vidéos et ou les lives et ou la chaîne directement. Rejoindre, si vous le souhaitez, le clan que vous pouvez voir ici. Donc, gardien de la Playroom. Euh... C'est pas dur, hein. C'est moi qui l'ai fondé, si vous voulez. Euh... Voir un petit peu... Euh... Tout simplement... Ce que... Euh... Enfin, ce que... Si c'est vraiment moi et si c'est vraiment mon clan. Voilà, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bunus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et... Yop !